Les sionistes, j'insiste bien, les sionistes, je ne parle pas des juifs, parce que beaucoup de juifs dénoncent, comme moi, ce qui se fait depuis longtemps et ce qui se fait maintenant. Donc les sionistes nous prétendent qu'ils auraient le droit d'aller s'installer partout parce qu'ils auraient Dieu avec eux et que Dieu aurait dit, voilà, cette terre, elle vous appartient, vous avez le droit de chasser par la violence ceux qui y sont. Ce qui, entre parenthèses, figure dans l'hymne national israélien, qu'on entend et qu'on applaudit, en réalité c'est un appel à la violence, à l'agression. Et donc, voilà, je pense que c'est du roman. Ils sont en train de construire un roman pour justifier une agression coloniale. Une autre manière de le justifier, c'est qu'ils revenaient sur la terre dont ils avaient été chassés par l'Empire romain, qu'en 70 après Jésus-Christ, il y aurait eu un grand exode provoqué par les roumains, par les colonisateurs, et que donc ils ne feraient que revenir sur la terre dont ils avaient été chassés. Ça, ça a été complètement détruit, notamment par les travaux de Shlomossan et d'autres historiens qui ont déclaré que, voilà, c'était du roman, c'était de la fiction, qu'il n'y avait pas eu cet exode. Et donc, c'est intéressant parce que ça montre que pour justifier une agression coloniale, ils sont obligés d'inventer des fictions, des trucs qui ne tiennent pas debout, qui ne respectent absolument pas l'histoire. Et ça insiste sur un point, à mon avis, sur lequel je me permets de souligner. Les gens qui nous écoutent, les citoyens, les jeunes particulièrement, il est important de connaître l'histoire, de maîtriser l'histoire, c'est ce que j'ai voulu faire avec le livre Israël Parlons-en, qui résume des travaux historiques faits par toute une série d'historiens, dont des historiens juifs d'ailleurs. et il est important de connaître tout ça pour être capable de riposter à tous ces romans, à toutes ces fictions qui sont racontées pour justifier ce qui est tout simplement du colonialisme, c'est-à-dire un vol, un truc de gangster. C'est-à-dire un vol, un truc de gangster. C'est-à-dire un vol, un truc de gangster. C'est-à-dire un vol, un truc de gangster.